Le 23 octobre 1940, à Tresse, Corazos, au nord de Rier de Janeiro, au Brésil, naissait un astre. A cette époque-là, son père Dondinho, Joao Ramos Dona Simienteux, ex-footballeur amateur, et sa mère Maria Celeste Arantes, ne réalisent pas encore qu'ils viennent de mettre au monde un talent insubstionné qui, des années plus tard, allait porter le football dans une autre dimension. Quinze ans seulement après sa naissance, Edson Arantes Dona Simienteux-Dipelé fait une entrée fracassante dans le monde du football. Transporté par des photos à la gloire du prodige brésilien, Jean Vono Esonou, journaliste gabonais à la retraite, se souvient encore de cette règle chaloupée, mais surtout d'une interview exclusive à Libreville. « Quand il est arrivé ici, on est à l'aéroport, on fait un direct à la radio, parce qu'à l'époque, les gens étaient pleins à l'aéroport, tout Libreville était à l'aéroport, on dit que Pelé arrive, bon, j'ai fait un direct, finalement ce direct-là a été coupé parce que les gens marchaient sur le fil. » Figure majeure du football est fréquemment présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Il est le seul footballeur à avoir été champion du monde trois fois en 1958, 1962 et 1970 avec la sélection brésilienne. Il compte également un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu'il a connus, Santos FC et New York Cosmos, mais également plusieurs récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CEO, joueur du 20e siècle par la FIFA et le ballon d'or, d'honneur le 13 janvier 2014. Il fait partie de l'équipe mondiale du 20e siècle, plusieurs se souviennent encore de son allure sur les terrains de football. « Pelé a deux dribbles, il a créé deux dribbles, je veux dire. Le passement des jambes, c'est Pelé. Le petit pont, c'est Pelé. » « Vous étiez pas le reste, mais Pelé fut le meilleur. Pour preuve, il a marqué mille buts. C'est que peut-être d'autres joueurs n'ont pas coiffé. » Depuis sa retraite sportive, Pelé est l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Il continue également de prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des Sports au Brésil entre 1995 et 1998. En 2020, avec Mario Zagallo, il est le dernier survivant des joueurs brésiliens ayant discuté la finale de 1958. Le 23 octobre dernier, le roi Pelé a fêté ses 80 ans. « Je souhaite un joyeux anniversaire à M. Pelé. On savait chaque fois qu'il me voit, il m'appelait Amigo. »